Oh, c'est vraiment nul le désherbage. Je ne veux rien savoir et surtout ne rien entendre. Ton grand-père a dit qu'il fallait que tu te rapproches de la nature, au moins là, t'as le nez dedans. Les mauvaises herbes de votre jardin vous excèdent. Apprenez à les regarder différemment et peut-être à tomber sous le charme. Si elles deviennent trop envahissantes, des méthodes naturelles existent pour les enlever en évitant l'usage de désherbants chimiques. Pour désherber, le plus simple, c'est de faire d'abord à la main. Il y a des tas de plantes qu'on peut très facilement arracher en tirant dessus. Sinon, des méthodes mécaniques existent qui font intervenir des outils. Ça peut être simplement un vieux couteau de cuisine ou une gouge à asperges dont on a bien aiguisé l'extrémité pour bien coupler la racine. Et puis, il y a les outils à manches avec un plus long manche comme toute la gamme des binettes. Autre méthode, celle du paillage que l'on dispose au pied des plantations sur le sol pour empêcher la germination des herbes. Les jardiniers le pratiquent souvent, soit en réutilisant des produits de leur broyage de taille de branchage par exemple, soit en achetant du paillage dans le commerce, de préférence issue de l'agriculture locale. Ça sera plus écologique que d'aller chercher quelque chose qui vient de très loin. Autre solution, transformer les allées minérales qui nécessitent un désherbage régulier en allées enherber. Alors ces allées en gazon, on peut trouver tout à fait satisfaisante une pelouse qui est généreusement accompagnée de violettes, de primes verres, de pâquerettes, qui vont parfumer le jardin, qui vont lui apporter de la vie. Pour éviter la prolifération des mauvaises herbes, il existe plusieurs techniques de désherbage. Il est aussi recommandé de pratiquer le paillage. Enfin, pensez à créer des allées enherbées. Aïe, mais ça pique en plus ! Aime la nature Lucas, et la nature t'aimera.